Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler de services à la clientèle. Pourquoi ? Parce que tout le monde qui travaille à peu près a des clients. Même dans une organisation gouvernementale, vous devez travailler pour des utilisateurs et donc des clients. Le client, c'est celui qui paye notre salaire. Qu'est-ce que c'est notre salaire ? C'est également nos vacances, les restaurants, la retraite, les dépenses qu'on va faire pour nous nourrir. C'est à peu près tout ce à quoi sert notre argent. Avant, le salaire clientèle était considéré comme moins important. La raison est simple, c'est que le client quelquefois n'avait pas le choix. Si vous aviez un commerce dans un village et que vous étiez le seul à vendre ces objets-là, le client n'avait pas le choix que de passer par vous. Maintenant, les choses ont changé. Dans un deuxième temps, le client a eu la voiture, ce qui lui a permis d'aller faire ses courses, non seulement dans le village, mais également dans les villages d'à côté. Et donc de pouvoir comparer et choisir l'endroit où il obtenait le meilleur service à la clientèle. Maintenant, nous sommes à l'ère d'Internet. Le client non seulement a le choix dans son village, non seulement dans les villages d'à côté, mais il peut également choisir sur l'ensemble de la planète. Ça, ça va lui permettre de choisir le meilleur objet, avec le meilleur prix et le meilleur service. Malheureusement, il n'est pas toujours possible de changer le produit qu'on vend. Par contre, il est possible d'agir sur le service, et c'est là que je voudrais mettre l'emphase. Avant de parler des différentes étapes, je voudrais également revenir sur une certaine notion. C'est la notion du client qui se plaint. Très souvent, on a l'impression que, oh, il y a peu de clients qui se plaignent, c'est peu important. En fait, certaines études montrent que pour chaque client qui se plaint, il y a environ 317 personnes qui entendent parler en mal de notre service. La raison est simple, et vous le savez sûrement très bien, quand vous allez au restaurant, est-ce que vous vous plaignez à chaque fois que vous êtes mal servi ? Généralement, non. Quand on vous vient même vous poser la question de savoir si vous êtes satisfait, vous allez généralement répondre, oui, je suis satisfait. Et la raison, c'est que vous n'avez pas envie de vous expliquer sur les raisons de votre insatisfaction. Eh bien, on dit par exemple que pour 23 clients qui ne se plaignent pas, 23 de ces clients-là vont en parler à 10, et que 3 de ces clients-là vont en parler à 20. Quand on fait le total du calcul, que je ne vous expliquerai pas aujourd'hui, on en arrive à 317 clients en moyenne qui entendent parler en mal quand quelqu'un n'est pas satisfait. Maintenant, je voudrais vous parler de la définition du service à la clientèle. On estime qu'un client est satisfait ou non satisfait en fonction de la perception. La définition du service à la clientèle, c'est donc l'écart positif ou négatif qui existe entre les attentes qu'on avait de ce service et la perception que l'on a de ce service. Si l'écart est positif, c'est très bien. C'est-à-dire que si vous avez l'impression ou du moins la perception que ce service est supérieur à vos attentes, c'est positif pour votre entreprise. Si par contre, les attentes étaient supérieures à la perception du service, alors c'est quelque chose de négatif. Ce qui est bien important de comprendre, c'est que ce n'est pas le service lui-même qui est jugé, c'est la perception. Et là, il y a plusieurs actions qu'on peut mener. Maintenant, quelles sont les différentes étapes du service à la clientèle ? La première, c'est la préparation. Chaque personne au contact avec un client devrait avoir une préparation dite matérielle et mentale. La préparation matérielle, c'est d'avoir les bons outils avec soi. La préparation mentale, c'est d'aimer faire ce qu'on fait. Je dis toujours, si vous êtes dans le secteur du service à la clientèle, vous avez le droit de ne pas aimer votre client. Vous avez le droit de ne pas aimer faire ce que vous faites. Vous n'avez pas, vous avez également le droit de ne pas aimer votre travail. Mais dans ces cas-là, vous n'avez pas le droit de continuer à faire ce que vous faites. La deuxième étape, c'est la prise de contact. Sachez que tout se joue durant à peu près 3 ou 4 secondes. C'est là que vous pourrez faire la différence dans la perception que le client aura de vous. L'étape suivante, c'est l'écoute du client. Vous ne pouvez pas bien servir un client si vous présumez de ce qu'il connaît ou du moins de ses attentes. Vous devez donc l'écouter. Et quelquefois, aller plus loin. C'est-à-dire qu'il vous demande quelque chose. Vous devrez poser des questions supplémentaires pour savoir qu'est-ce qui est au-delà de l'objectif qu'il vous exprime. L'étape suivante, c'est la reformulation pour vérifier que vous avez bien compris ce que le client recherche. Ensuite, il va falloir proposer une solution qui soit adaptée à ce qu'il vous demandait au départ. Ensuite, il va falloir répondre à ces objections, s'il y en a, avec un maximum d'écoute et d'empathie. Enfin, vous allez pouvoir conclure l'entretien et réaliser le suivi. Si je veux résumer, vous avez donc les étapes suivantes. La préparation, la prise de contact, l'écoute des besoins du client, la reformulation, la présentation de la solution, la réponse aux objections, la conclusion de l'entretien et enfin de suivi. Merci.